Bonjour Gilles Bonnefond, vous êtes pharmacien d'officine à Montélimar, président de l'union des syndicats de pharmacie en d'officine. Merci d'être avec nous sur France Info, Moderna qui arrive donc en pharmacie, un nouveau vaccin anti-Covid. Pour vous, c'est une bonne nouvelle ? Oui, je dirais enfin, c'est une très très bonne nouvelle pour les Françaises et les Français qui va se faire vacciner. Parce qu'en fin de compte, on a maintenant à disposition en pharmacie et dans les cabinets médicaux, trois vaccins. Donc pour les plus de 55 ans, on a le choix entre le Moderna, l'AstraZeneca qui n'est pas facile mais qui est toujours efficace et puis un autre vaccin qui est le Janssen dont on parle peu mais qui ne nécessite qu'une seule injection. Et l'avantage du Moderna, c'est qu'on va pouvoir injecter également aux personnes de moins de 55 ans et on sait que ça va être un vrai challenge quand les jeunes vont arriver et demander la vaccination à partir du 15 juin. Il va falloir augmenter les lignes de vaccination et les pharmaciens et les médecins augmentent les lignes de vaccination tant qu'ils ont des vaccins à leur disposition. Vous vous attendez à un challenge logistique, à une ruée vers les vaccins ? Oui, mais on n'a pas beaucoup de doses. 300 000 doses de vaccins Moderna par semaine, ce n'est pas beaucoup quand on compte le nombre de médecins et le nombre de pharmaciens. Le Janssen, c'est très pratique parce que pour ceux qui partent en congé et qui, ou partent à l'étranger, veulent se faire vacciner, il n'y a pas besoin de faire une seconde d'injection. Donc moi, ce que je dis à l'ensemble des Français, c'est renseignez-vous auprès de votre médecin et pharmacien et à fonction de votre départ en vacances, vous savez qu'avec le Moderna, il faut faire un renouvellement à six semaines. Avec le Janssen, aucun renouvellement. Et avec l'AstraZeneca, le renouvellement se fait à trois mois, donc au retour des vacances. Et l'AstraZeneca est efficace, il ne faut pas le gâcher. D'ailleurs, une précision, ça va commencer dès la semaine prochaine, le 31 mai. Vaccination ouverte à tous les Français adultes. Jean Castex l'a annoncé en fin de semaine dernière. Autant dire que ça arrive très vite, tout ça. Oui, ça arrive très vite. Et puis on voit bien que là, quand on regarde ce qui se passe sur les terrasses où beaucoup de jeunes sont en train de tomber le masque parce qu'ils sont en train de boire un coup, il vaut mieux que ces personnes-là soient vaccinées. Parce que sinon, on risque d'avoir quelques mauvaises surprises. Parce que là, les gestes barrières n'ont pas été respectés. Et puis l'autre point qui est important, c'est ce qui se passe à Bordeaux. Avec l'arrivée d'un nouveau variant, on sait que si on se vaccine, eh bien on empêche l'arrivée d'un nouveau variant. Donc plus on sera vacciné, moins on aura de soucis. Et moins on aura de risques d'avoir de nouveau, à l'automne, un risque de confinement. Donc vaccinez-vous vite et vite. Demandez à votre pharmacienne, à votre médecin de vous mettre sur liste d'attente. Et nous, on est prêts à faire le travail. Est-ce que vous savez, Gilles Bonnefond, si beaucoup de pharmaciens ont fait des demandes pour être livrés en vaccin modernin anti-Covid ? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Est-ce qu'on sait combien de pharmaciens d'officine sont volontaires ? Alors je n'ai pas le retour des chiffres, mais ce que je sais, c'est que les pharmaciens étaient quasiment en panne de vaccination, puisqu'ils n'avaient que l'AstraZeneca. Très peu de Janssen. On avait réussi à avoir un flacon de Janssen, ce n'était pas beaucoup. Bien sûr que tout le monde veut vacciner. Donc des pharmaciens ont dû commander. Mais il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc nous avons proposé deux flacons de Moderna, deux flacons pour la semaine suivante. Les médecins, un flacon. Les médecins, non, parce qu'il n'y a pas assez de doses. Ce qui est embêtant, c'est le risque de manque de doses venant du laboratoire. C'est toujours la difficulté que l'on a. Ça, on ne l'a plus avec Pfizer. C'est plus l'offre que la demande. Oui, avec Pfizer, oui. C'est pour ça que ce que l'on dit au pouvoir public, c'est que si Pfizer arrive en grande quantité et que Moderna arrive trop au fil de l'eau, peut-être qu'il faudra se faire aider par les pharmaciens et par les médecins, y compris avec Pfizer. On l'a déjà expérimenté du côté de l'île de La Réunion. Ça se passe très, très bien. Et puis voilà, donc un ou deux flacons par jour de Pfizer dans toutes les pharmacies, ça ferait beaucoup de vaccinations en plus. Et on serait proche des patients. Puisque les vaccinobromes ne sont pas toujours très proches. C'est parfois un peu compliqué. On peut recruter des patients qui sont encore évitants s'ils se vaccinent à la pharmacie ou au cabinet de l'Élysée. Vous avez des patients qui vous disent « Je veux tel vaccin et pas tel autre ». Un petit peu, oui. Enfin, pour l'instant, on n'avait pas trop le choix. Puisqu'on avait que l'AstraZeneca et le vaccine, donc ça allait vite. Il y avait une réticence sur l'AstraZeneca qui n'est pas toujours justifiée. Par contre, là, on va avoir pour les plus de 55 ans le choix d'avoir le Moderna ou l'AstraZeneca. Donc ils vont nous demander. Et au-delà de 55 ans, on voit bien qu'il reste encore 25-30% de personnes à vacciner. Ce sont les plus réticents. Si c'est le Moderna qui le convient, et bien on vaccinera dès le Moderna. Ça veut dire que c'est le client, le patient qui va décider du vaccin qui lui est administré. Si on vous dit « Je veux le Moderna », à plus de 55 ans, vous essaieriez de vacciner avec ça ? Oui, nous, on va leur proposer les trois vaccins pour les plus de 55 ans. Pour les moins de 55 ans, c'est que le Moderna. Et puis, voilà, il vaut mieux vacciner que de dire « Ah ben non, si vous me proposez la fraZeneca, je ne me vaccine pas. Je préfère que les patients soient vaccinés le plus vite possible. Donnez-nous des doses et nous allons vacciner. » Quelles sont les questions que vous posent le plus vos clients, vos patients aujourd'hui ? Alors, ceux qui ont plus de 60, 70 ans qui ne sont pas encore vaccinés, ils hésitent. Ils hésitent, voilà, on commence à arriver sur la tranche des réticents. Et ils disent « J'attends un petit peu ». Alors, nous, on leur dit « Nous, on n'attendait pas ». Et d'ailleurs, on arrive à les convaincre assez facilement parce que la confiance du médecin et des pharmaciens, ils ont envie d'entendre et d'être rassurés. Et ils ont raison. Et ils voient bien qu'avec le pass sanitaire aujourd'hui, la possibilité de partir éventuellement à l'étranger, de circuler en Europe, se fera en fonction de la situation du patient. Bon, ça, c'est important. Et je crois que tout le monde est en train de le comprendre. Ce que je crois chez les jeunes, par contre, on aura beaucoup plus de facilité à vacciner parce que je crois qu'ils sont beaucoup moins réticents. et ils ont envie de se sentir libres et de pouvoir circuler. Donc, c'est que sur l'AstraZeneca, où on a vraiment des réticences qui ne sont pas du tout justifiées. Il y a eu quelques cas de trombones, on le sait tous, mais c'est dommage. Parce que sur l'Acrème, par contre, on en a beaucoup. Et si on ne vaccine pas avec l'AstraZeneca, contrairement à ce que font les Allemands, les Italiens, les Espagnols, ils vaccinent beaucoup avec l'AstraZeneca, eh bien, on aura du mal à tenir le calendrier que c'est ici le gouvernement, c'est-à-dire d'avoir... Pour la vaccination. Ah oui, à la fin de l'été, d'avoir pratiquement tout le monde vacciné. Merci beaucoup Gilles Bonnefond, pharmacien d'officine à Montélimar, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Et je vous le rappelle, nous sommes à 23 millions de Français qui ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid, soit entière de la population.